Bien le bonjour à toutes ! Et là cette fois-ci c'est pas à tous, parce qu'aujourd'hui on va parler voile et féminité. En réalité je pourrais dire aussi à tous, parce que ça permettrait aux hommes de comprendre ce qui se trotte dans notre tête. Et je pense que ça peut être très intéressant. Donc bonjour à tous et à toutes ! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier le sponsor du jour qui est autre que Digni TV. Digni TV c'est une plateforme de streaming comme on connaît tous, éducative, informative et divertissante. Digni TV t'offre une multitude de contenus religieux très qualitatifs, nutrition, bien-être, finance islamique, jurisprudence, langue arabe, que ce soit sur l'écrit ou bien la compréhension. Bref, un tas de contenus que tu peux retrouver sur une et même plateforme. Un accès jeunesse où il y a des vidéos adaptées pour les plus jeunes. Et également, comme vous le savez, je suis souvent en déplacement et l'option sans connexion me permet de regarder les vidéos sans forcément avoir la 4G ou de la wifi à disposition. Et j'ai une offre exceptionnelle à vous annoncer. Vous pouvez bénéficier de moins 30% avec le code ASIA30 qui s'affiche juste ici. L'inscription est super simple et rapide, je te mets toutes les informations en description. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci à Digni TV pour leur confiance et on peut continuer avec cette vidéo. Ah là là, le voile et la féminité. C'est un sujet dont je voulais vraiment discuter avec vous. Je voulais vraiment vous partager mon ressenti parce qu'on le subit en fait. On le subit et je voulais vous apporter ma vision des choses car suite à une baisse de foi, un peu comme tout le monde, j'ai un petit peu remise en question cette question de féminité combinée avec le voile. et j'ai voulu la partager avec vous parce que je ne suis pas égoïste en fait. Et je me suis dit que ça peut être ultra intéressant de vous en faire une vidéo. Donc j'ai tous les points devant moi. Tout ce qui me venait en tête, je l'ai noté. Et c'est parti ! On va parler constat. On va parler constat parce que je pense que c'est très important de venir briser ce tabou et venir défier les ouest-ouest qui s'emparent de nous. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on se dise, hé, on est dans le même bateau. Et c'est pour cette raison que je vais le faire aujourd'hui. Afin que vous ne vous sentiez pas seul. Parce que c'est important de se dire, je ne suis pas seul. Et puis c'est important d'aller au bout de son idée pour venir prendre du recul. Est-ce que vous me suivez ? Bien, c'est vrai que récemment, j'ai eu une baisse de foi. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était même la difficulté que j'avais lorsque j'ai pris la décision de porter le voile. C'était mon apparence. Et ça a été toujours le plus dur, même dans la vidéo où je vous parle de « je veux retirer le voile ». Encore une fois, ce que je soulignais, c'était la beauté. Pour moi, la femme devait ne vivre que par sa beauté. Et c'est pour cette raison que le fait qu'on efface cette partie de moi était très difficile. Encore aujourd'hui, je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas. Parce qu'à la base, je suis une fille qui prend extrêmement soin de moi et ça ne change pas. Mais, mais, pour l'amour d'Allah, pour l'amour d'Allah, je ne peux pas le retirer. Et je l'ai mis également par amour pour Allah. Et seulement pour Allah. Parce que j'entends les gens qui disent « oui ». Vous mettez le voile par mode, vous mettez... Mais si réellement, réellement, je mettais ça pour la mode, mais tu me crois stylée comme ça ? Non, entre nous. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme avec une belle chevelure. Mais de quoi on me parle ? Quand j'entends des trucs comme ça, je suis en mode « mais non, non et non ». Donc ça déjà, je trouvais ça vraiment... Pour moi, c'était une ineptie. Au départ, ça va être très négatif comme vidéo, mais ensuite, on va venir décortiquer tout ça. Et ce qui était très difficile, c'est quand tu passes d'une femme qui rentre dans une pièce où tout le monde se retourne en mode « mais waouh, la bombe ! » avec plein de compliments. Et de passer à « tu rentres dans une pièce, on te regarde, mais soit avec mépris. » Yes, super. Ou bien, on ne te calcule pas. Tu n'es pas spéciale. Et pour l'ego, je parle bien pour l'ego, parce qu'on s'en fout de la société réellement, ça te met un coup. Ça te met un coup parce que tu passes d'une fille qui est reconnue comme très jolie à une femme qui... Voilà ! Vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « mais ça, tu es quand même jolie. » Oui, mais non, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas me décrire, on ne va pas parler personnellement. Mais je vous jure que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Alors, je ne veux pas décourager celles qui ne portent pas le voile à ne pas le porter ou bien à le retirer. Mais si j'habille, ils vont comprendre. Quand tu t'habilles bien, que tu as une belle coiffure, un beau make-up, et que tu vas mettre le voile par-dessus... Ah, c'est dur ! T'es en mode... Ah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça... Franchement, ça tue tout. Honnêtement, ça tue tout. Enfin bref. Donc voilà, en termes d'apparence, c'est vrai que tu en prends un coup. Et dans l'ego aussi. Et du coup, on en vient au point où... Bah, tu ne peux pas exprimer ton genre. C'est-à-dire qu'on est femme. Et la femme, que vous le voyez ou non, a plusieurs critères pour pouvoir exprimer son genre. Donc, j'entends quoi par là ? C'est par son allure, par son élégance, par son glamour de make-up, par la chevelure, et par également les vêtements, où on est un peu plus glamour, où on est un peu plus coquette, où on est un peu plus bohème. Enfin voilà, il y a plusieurs... Enfin, on peut vraiment exprimer son genre également par les vêtements. Et pour moi, il y avait une seule manière d'exprimer son genre. C'était notamment la nudité. Alors, je ne parle pas de la nudité extrême. Je parle d'un... Vous savez, moi, je suis beaucoup dans la subtilité. Et aujourd'hui, quand je porte le voix, je le vois encore plus. Par exemple, vous verrez qu'une femme, et moi, je le vois, il suffit juste que tu le mettes un peu en mode turban, que tu sors deux, trois mèches. T'es canonissime. T'es canonissime parce que c'est le modèle dont on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, on a l'habitude de voir le cou. Et d'avoir le cou qui se dessine, c'est quelque chose de très joli. De très joli. Avoir un dos, un buste quand même, qui est assez ouvert, vous voyez, on voit quand même. C'est canonissime. Qu'on le veuille ou non, c'est canon. Enfin, voilà, des petites subtilités canonissimes, ou même faire une manucure incroyable. En fait, il y a plein de moyens comme ça, malheureusement, je dis bien c'est la société, d'exprimer son genre. Et du coup, c'est vrai que lorsque tu portes le voile, je reviens au constat, c'est que tu viens cacher tous ses attributs. Tous ses attributs. Donc, autant les oreilles, le cou. Mais je sais très bien, au fond de moi, que la religion ne fait pas ça au hasard. Ne fait pas ça au hasard. Si ça fait autant d'effets, même en tant que femme, on est en mode, waouh, c'est joli. Alors, j'imagine pas l'autre genre, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour cette raison que je suis en mode, ok, je comprends. Au lieu de me dire, de me lamenter, je me disais, eh mais le recul que j'ai aujourd'hui, dont peut-être des personnes ne le remarquent pas, Allah sait mieux et Allah fait en sorte que nous avons ses obligations. Et je suis en mode, mais c'est incroyable. Autre chose que je voulais noter, c'est que forcément, Allah va nous éprouver sur nos sensibilités. Je m'explique. Si tu es une personne qui n'est pas sensible à l'argent, pour quel intérêt Allah te testerait sur l'argent ? Parce que t'es tellement détaché de ça qu'il n'y a pas réellement d'intérêt. Pourquoi Allah ne teste des gens par leurs enfants ? Parce qu'ils sont profondément attachés, mais excessivement. Donc Allah va les tester dessus et leur rappeler que ça ne leur appartient pas. Je prends un autre sujet, je reviens au voile. Tu es sensible extrêmement à la beauté, dont moi. Eh bien, ce qui va toujours revenir dans ma tête, ça sera cette notion-là. Il y a certaines femmes pour qui le voile, ce sera plutôt un sujet où malheureusement, elles vont devoir l'enlever pour leur travail. Moi, je n'ai pas ce souci, donc je ne suis pas amenée à ça. Heureusement pour moi. Mais de l'autre côté, tu as des femmes qui ne sont pas du tout sensibles à leur beauté. Ça ne les touche pas spécialement, elles n'ont pas réellement ce souci. Et donc forcément, il n'y a rien qui te vient en tête. Et j'ai trouvé cette notion-là ultra intéressante encore une fois. Je me suis remise en question et je me suis dit... Ok, il y a un petit truc à gratter. Et je voulais en discuter du coup avec vous. Elle était longue cette intro, mais je souhaitais tout de même faire ce constat. Parce que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls et on va en discuter ensemble. Suite à ce constat, et à cette baisse de foie, j'ai noté plusieurs choses. Aujourd'hui, l'exercice que je vais faire avec vous, c'est de redéfinir la féminité. Parce que tout ce que je viens de vous citer, ce sont des clichés, en vrai de vrai, entre nous. Ce sont des clichés de la femme. En fait, la femme est plurielle. La femme peut exprimer son genre, exprimer le fait d'être femme, de différentes façons. Mais vous savez qu'il y a énormément de manières de s'exprimer en tant que femme dans son genre. Et par quels moyens ? La féminité, elle vient s'exprimer son rôle, ses attributs, les critères de beauté, les critères de normalité. Si vous faites un recul, parce qu'il n'y a pas que la France ou la Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui veulent suivre. Il n'y a pas que les pays occidentaux, Europe, de l'Ouest, qui sont en fait le centre du monde, comme on pourrait le penser sur notre planisphère. La France, non, ce n'est pas le centre du monde, bien sûr. Aux Etats-Unis, tu verras que lorsqu'ils sortent un planisphère, c'est les Etats-Unis qui sont au centre du planisphère. Et à force de voir la carte dans cet angle-là, on a l'impression que vraiment c'est le centre du monde. Or, non. Et donc, si on vient prendre ce recul sur le planisphère, on remarque que dans différents pays, la culture n'est pas la même. Le rôle n'est pas pareil de la femme. Son expression de genre n'est pas du tout. Mais pas du tout pareil. En France, c'est absolument pas choquant. Alors là, je vous dis ça, ça me vient à l'esprit. C'est vraiment, je n'ai pas noté, c'est très naturel. En France, il n'est pas choquant de voir des femmes, par exemple, avec un décolleté. Ça ne sera pas quelque chose de nécessairement mal vu. Il y en a beaucoup qui vont me dire, si quand même, ça reste choquant, ça reste... Ok. Mais pour qu'une femme puisse exprimer sa féminité, elle peut passer par ce biais. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien. Je n'en fais qu'un constat. Si on prend l'exemple du Japon ou de la Corée du Sud, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, moi jamais, mais je m'intéresse énormément à la culture asiatique dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que la Corée du Sud et le Japon en Asie. Je tiens à le rappeler. Là-bas, si tu te mets en décolleté, tu sais que c'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. En revanche, ce qui ne sera pas choquant là-bas, c'est de montrer ses jambes. C'est-à-dire, si tu montres tes jambes dans son entièreté, ça ne sera absolument pas choquant et c'est même la norme. Et c'est là où je me suis dit, mais mince en fait, c'est hyper intéressant parce qu'au final, disons que je ne mets pas le voile, là-bas je serai considérée comme moche, là-bas comme choquante et puis là-bas comme bien et puis là-bas comme pas bien. Donc, ça te prend la tête, mais énormément. Si on remonte aussi dans le temps, prenons l'exemple du coup de la France, eh bien, à l'époque, oui, les femmes portaient un petit foulard sur la tête. Oui, quand on parle du carré de Hermès, par exemple, il y a quelques années, c'est un foulard qui est une partie intégrante de la culture française. Donc, les femmes étaient très classes avec un petit foulard. Bon, pas comme je le porte, mais on s'est compris. Et puis, lorsqu'on remonte dans le temps, les femmes, effectivement, étaient beaucoup plus couvertes. Alors, c'était plus des corsets, donc ça reste quand même quelque chose de très moulant qui met en avant le buste. Mais voilà, c'est toujours des robes très larges et longues, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, voilà, c'est la notion et les codes de société où on trouve qu'une femme est belle, c'est ceux dont je vous ai parlé au début. Plus se montrait, c'est toujours mieux. Vous comprenez ? Et c'est là où je me dis, punaise, mais imagine, Asia, t'écoutes cette mode, et puis demain, c'est plus la mode, par exemple. Et j'ai trouvé ça, mais tellement intéressant. En fait, dans ma tête, moi, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Et c'est pour ça que je veux partager ce point de vue avec vous pour que vous puissiez aussi voir le monde d'une autre manière. La féminité, on a parlé d'un facteur plutôt culturel et social, aussi du facteur biologique. On a parlé d'évolution et de constatation. Et le dernier point dont je voulais parler avec vous, ça sera l'expression du genre. Et par quelle manière ? On entend beaucoup, beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu sur les réseaux sociaux, mais d'énergie féminine. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je l'avais constaté depuis des années. Ce n'est pas pour faire la meuf, mais je sais très bien de quoi elle parle. Et je suis très contente que ça se démocratise parce que, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. Et pour exprimer son genre, c'est de passer par des caractéristiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on va venir comprendre ce qu'est réellement la femme. Comme je vous ai dit, la femme, elle est plurielle. Et la femme, elle est belle et attirante. Juste parce qu'elle est femme, tu peux être attirante. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Et je ne dis pas forcément attirante vis-à-vis des hommes. Quand tu es là, tu as l'aura, A-U-R-A, l'aura de la femme. Quand on te voit de loin, tu peux exprimer ce genre-là. On voit que tu es femme. Et c'est beau. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Peu importe ta beauté, peu importe ton ethnie, peu importe ton origine. Une femme qui se sent femme, mais, tu sais, ça pue la féminité. J'adore cette expression. Ça pue la féminité. Tu remarqueras qu'une femme qui est vraiment femme, qui a un bon comportement, et on va venir... Je vais essayer de vous citer quelques caractéristiques. Moi, je la trouve incroyable. Moi, je la trouve canon ici. Vraiment, je suis en mode, mais waouh. Même pas par rapport au maquillage. Même pas par rapport à ça. Son allure, sa posture, comment elle s'exprime, son intelligence. Mais ça pue la féminité. Je suis désolée. Mais vous, vous êtes les reines de ce monde. Vous êtes canon. Canon. Et c'est là où je trouve que le voile est hyper intéressant. C'est que, ma belle, t'as pas le choix d'être cette femme incroyable. T'as pas le choix. Mais ça, c'est plutôt positif. Je trouve ça plutôt sympa. Personnellement, je le développe de plus en plus. Et... Venez, je vous partage quand même mes secrets, non ? Qu'est-ce que l'énergie féminine ? Qu'est-ce que l'énergie masculine ? C'est quelque chose que vous allez entendre parler énormément. Et si je devais résumer ça avec mes mots, c'est une énergie que tu vas venir dégager par plusieurs actes, par plusieurs manières de se comporter, par la manière dont tu prends soin de toi. J'estime que t'es pas obligé d'être 100% dans ton énergie féminine. Il y a parfois des moments où je trouve pas problématique le fait de mettre en avant aussi son énergie masculine tant qu'elle est moindre. Si on devait prendre un cas où la femme est seule avec ses enfants et du coup, elle est multi-casquette, quoi. Et forcément, il faut qu'elle soit dans son énergie masculine pour pallier aux deux rôles. Et donc, je ne cracherai jamais sur ces femmes qui ont une énergie masculine dans ces cas-là. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça, je viens effacer ces cas exceptionnels, mais c'est quelque chose qu'on peut dans tous les cas développer. OK ? Vous me suivez ? Donc, de quelle manière va-t-on développer notre énergie féminine ? Déjà, par la douceur. Vraiment, on aboie à côté de toi, t'es en mode... Pourquoi tout ce bruit ? Pourquoi tout ce boucan ? Mais vraiment, classe la meuf ! Mais ça a pu la féminité. Je suis désolée. Oh, oh l'odeur. Oh les roses. Incroyable. Incroyable. Mais également, alors ça... Bien sûr, quand t'es chez toi, bon, tu poses comme ça, affalé, on ne calcule pas. Je te parle évidemment que lorsque tu sors, comment tu peux la développer. La posture, le comportement, la voix, la grâce en fait. Il faut être gracieuse. Se tenir droit. Levez légèrement le menton. En mode... Oui ? Vous m'avez parlé ? Vraiment, c'est incroyable. je sais que ma médecin, depuis toute petite, elle m'a toujours appris à me tenir droite. Elle m'a donné plein d'astuces. Par exemple, prenez l'habitude chez vous. Vraiment, c'est bête, mais tu mets un petit truc sur la tête et tu ne dois pas le faire tomber. Donc là, tu marches, tu marches. Ça, il ne faut pas le faire tomber. Tu marches droite. Et je vous jure que ça change tout. Pourquoi ? Parce que tu donnes un semblant, parce que parfois, ce n'est pas tout le temps le cas, mais tu donnes un semblant de confiance en soi et ça, je trouve que ça sent beaucoup la féminité. Quand je parle de la voix, je parle, bon, je sais que dans ma religion, c'est pas, enfin, dans la religion musulmane, c'est pas forcément quelque chose de bien, d'avoir une voix assez mielleuse, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même garder un ton assez neutre, mais propre. Vous voyez ? Pas de vulgarité. Pas de gros mots. Pour moi, franchement, je dis énergie féminine, mais bien sûr que les hommes doivent aussi bien parler. C'est classe. C'est classe, les gars. Mais également être attentionnée. Oh là 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 là. Moi, franchement, je la vois vraiment comme ça. La femme parfaite. Bon, qui ne râle pas, ça va être très compliqué. Mais une femme, tu sais, qui est attentionnée, aux petits soins, qui est douce, qui est adorable. Mais je vous souhaite, mais tout l'amour du monde, et je vous souhaite de trouver des maris à votre égal. Parce que, il y en a, ils le méritent pas. Je vous jure, mais changez pas, vous êtes incroyable, mes reines. Incroyable. De prendre soin de soi. Alors, quand je dis prendre soin de soi, on va pas aller dans le cliché, bien entendu. C'est pas, ah mais tu te parfumes, tu fais un peu de make-up, et là, t'es incroyable. Non. Quand je dis prendre soin de soi, c'est également développer des passions que tu as. Quand je vous dis exprimer son genre, c'est tout ce qui gravite autour de vous qui va venir exprimer votre féminité. Alors, c'est très philosophique ce que je dis, mais je vais vous illustrer tout ça. Vous voyez, je sais pas si vous trouvez ça incroyable, mais pour moi, une femme passionnée, c'est une femme accomplie. Quand je vois une femme en train de peindre ou en train de dessiner, ou une femme à fond dans son sport, être talentueuse, être passionnée dans ce qu'elle fait, savoir ce qu'elle veut, je trouve que c'est, encore une fois, c'est ce qui va affirmer ta féminité. Vraiment. Des fois, c'est pas forcément le fait de faire sa skincare qui va faire que t'es féminine, mais c'est aussi ce que t'entreprends avec tes mains. Tu comprends ? Remarquable. J'aime beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je trouve que ça dégage beaucoup de féminité. Vous voyez ? Alors bien sûr, quand je dis prends soin de toi, ça va être également physiquement. Donc du coup, ça sera prendre soin de son corps, manger correctement. Alors évidemment, ça, ça fait partie, enfin pour moi, les hommes, bien sûr, doivent également bien manger et avoir une bonne hygiène de vie. Mais là, le point de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que tu peux très bien exprimer ton genre par différentes façons que juste la superficialité, quoi. Je te prends l'exemple du maquillage. C'est très bien, en vrai, je suis maquillée, toute pimpante, voilà, c'est plutôt sympa. Mais ça me dérange pas d'être sans maquillage, j'ai pas ce complexe-là. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à me sentir femme sans maquillage, en fait. J'estime que mon visage est très joli, très harmonieux, et s'il est fait comme ça, c'est parce qu'il me va bien. Comment je vais développer ça ? Par exemple, un petit bronzage, on ne dit pas non, franchement, c'est très joli sur un visage. Ou bien, prendre soin de sa peau, forcément, moi, je ressens souvent pas le besoin de me maquiller parce que je prends tellement soin de ma peau que je me trouve très jolie, en fait, sans, tu vois. Et je suis pas obligée de mettre du mascara pour exprimer ma féminité. En fait, j'estime que mon visage est féminin et la manière dont je parle, en fait, cumuler toute l'énergie féminine, quand on te voit de loin, t'es là en mode « Ok, Asia, c'est quelque chose et je veux que vous soyez cette personne. » La dernière chose, le dernier point par rapport à l'énergie féminine, c'est l'hygiène. Eh oui, pourquoi ? Alors, là, tu vas me dire, mais Asia, je pense qu'on est tous au coin qu'il faut être propre. Oui, mais non. Ah 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 ah. Je t'explique. Quand je dis hygiène, je le souligne parce qu'il y a plein de femmes qui pensent que, et il y en a beaucoup qui sont comme ça, maquillage, on point. Parfait. Les cheveux, on point. Parfait. Les vêtements ne sont pas repassés. L'hygiène corporelle n'est pas... elle est beaucoup à plaindre. Les dents qui ne sont pas bien brossées. Toutes les choses dites à la base naturelles qui ne sont... dont on ne prend pas soin, fait très rapidement pas très féminin. Voilà. C'est pas très joli à voir. Donc c'est pour cette raison que je vous souligne ça. Parce que tu vas avoir des femmes vraiment brushingées, tout ça. Mais ça sent quoi ? C'est pas fou. Donc quand je dis ça, souvent on insinue des choses. Donc je me justifie. Ce n'est pas parce qu'une femme est brushingée, maquillée, que forcément elle est sale. Pas du tout. Mais c'est simplement pour vous dire que vous voyez, vous pouvez être, en termes de superficialité, au top. Parfait, tout ça, tout est bien. Mais si tu n'as pas la base, zéro. Belle dans ton extérieur, à l'intérieur tu es moche, pour moi, tu es laide. Vous comprenez ou pas ? C'est plus, moins, égal, moins. Plus dans la superficialité, moins dans l'intérieur, égal, moins. Équation très simple. Et pourquoi je trouve ça d'autant plus important de développer sa féminité au max et de se rendre compte qu'elle est plurielle, avec toujours un socle commun, c'est que tu as beau être beaucoup plus âgée, si tu sais comment, tu connais un petit peu les ficelles et tu sais comment exprimer ta féminité, ça ne va pas venir l'effacer. C'est ça que je veux venir dire parce qu'on a vraiment ce cliché de la femme qui est juste incroyable tout simplement parce qu'elle est jeune, qu'elle est habillée d'une certaine manière et donc beaucoup plus proche de la nudité, donc ça fait d'elle femme. C'est parce qu'elle a un certain make-up que ça fait d'elle femme. Elle est brushingée d'une certaine manière donc ça fait d'elle femme. Or, pas du tout. Tu peux avoir ta meilleure afro, tu peux avoir des cheveux crépus. En fait, à partir du moment où tu sais comment exprimer ta féminité, tu peux être comme tu veux et c'est ça que je trouve ultra intéressant. Dans le sens où, là en fait, j'ai mon voile mais vu que je connais les ficelles de la féminité, je me sens femme en fait, même avec, mais sans problème, sans problème. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, surtout pour les femmes qui le portent, afin de vous apporter un recul peut-être que vous n'aviez pas et que j'aurais bien aimé qu'on me fournisse. Et donc voilà, t'as beau être cette femme qui a 30, 40, 50 ans, moi je trouve, je pense, mon prime de la féminité, je pense que ça sera plutôt autour de la trentaine parce que j'aurai encore plus de recul par rapport à aujourd'hui et à force de la développer, accompagnée d'une très bonne maturité, ce sera plutôt pas mal. Alors que dans, enfin, dans notre société actuelle, être femme, c'est surtout au cours de la vingtaine quoi. Et je suis en plein dedans. Et je me sens femme, je me sens plus fille. Avant dernier point, par rapport à beijabi girl, vous savez que vous pouvez développer votre féminité comme dans la société le veut, mais aussi à la maison. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est pas bien, mettez-vous bien chez vous. Faites vos meilleures coiffures, vos meilleures tenues, les tenues dont vous rêvez porter, mais portez-les chez vous, genre c'est tranquille, c'est ok. Et vous pouvez vous voir tous les jours dans le miroir comme ça, sans problème. Et je vous jure que ça aide. Également possible, c'est pas interdit, de développer une autre forme de féminité, mais à la maison. Et je vous jure que ça aide et je vous invite grave à le faire. Moi, je sais que même s'il y en a qui peuvent trouver ça drôle et inutile, bon déjà, moi je suis mariée, c'est aussi différent, mais même si vous n'êtes pas mariée, allez chez le coiffeur. Mais, allez chez le coiffeur. Je le répète, là c'est une annonce internationale, allez chez le coiffeur. Il y a plein de salons, 100% femmes, ou même prenez une coiffeuse qui vient à domicile et qui vient vous coiffer, faire des soins. Déjà ça fait du bien au moral, et puis à la fin, tu te sens tellement belle. Oh là là, ma propre soeur aussi qui porte le voile, je lui dis, mais elle sera, va chez le coiffeur, tu vas kiffer. Elle y est allée, elle m'a remercié, elle m'a dit, ma soeur c'est trop bien. Je lui dis, mais oui, en fait c'est pas interdit, tu peux te régaler. Alors oui, c'est un coût, oui c'est pas donné, mais c'est au prix de ta santé mentale, parce que ça fait du bien de se faire masser le crâne, je vous jure, d'avoir des soins, ah non mais c'est trop bien et tu choisis la coupe que tu veux. Pourquoi ? Pour pas me lasser aussi, donc, hé, mais kiffer, mais kiffer, franchement, kiffer. Et là tu vas me dire, oui mais Asiya, justement ça va développer de fou, mais ouest-ouest, je vais vouloir encore plus l'enlever. Ça va retirer justement tes frustrations. La chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une différence entre le désir et le besoin. Lorsque tu désires quelque chose, c'est pas réellement un besoin. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment vous poser en mode, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer à tout le monde ma chevelure, enfin quel est l'intérêt ? En fait c'est un désir, mais ça n'est pas un besoin. Et quand, encore une fois, notre religion, elle est extrêmement bien faite, elle vient vraiment, parce que oui, la philosophie c'est quoi au final ? Ça signifie aimer la sagesse et se dire que c'est tellement bien fait, subhanallah, c'est tellement parfait que parfois on se prend la tête pour des choses qui, eh, c'est déjà réglé. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement génial, donc je vous invite à le faire. Et vous savez quoi ? C'est une excellente transition de l'insatisfaction et les complexes. Mais de quelle manière ? Je vais vous parler d'un point parce que j'ai écouté un podcast récemment, enfin créatrice de contenu, et qui a fait un podcast avec Miss France, l'ancienne Miss France, Iris, et elle a été même Miss Monde. Ok ? Top 1. La meuf elle est Miss Monde. La meuf elle a été validée par tout le monde. en allant jusqu'au bout de votre idée, dans votre tête, j'entends bien, qu'est-ce que vous avez gagné ? C'est vraiment, dites-vous, qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que j'ai perdu ? Pour revenir au sujet du podcast et de Iris, elle a été validée par, mais, des centaines de millions peut-être de personnes. D'accord ? Même si elle est au summum de sa féminité comme on peut le penser, alors je la critique pas, pas du tout, elle citait quelque chose qui était tellement intéressant, elle disait, bah tu sais quoi, bah au final en fait je me sens pas bien. Vous imaginez, au final je me sens pas bien et j'ai des complexes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, vous voyez, si on va au bout de notre idée, ok, disons même on est Miss Monde, on est validé par tout le monde et on est incroyable mais surtout les plans physiques. Bah au final, au final, bah c'est pas gagné dans notre tête. C'est pas gagné. Et, c'est pour cette raison que, en fait, tu peux être la femme la plus parfaite, tu seras toujours insatisfaite. Et, je trouve que le voile, ce qui est super intéressant, c'est qu'il vient effacer tout ça. Je ne dis pas que c'est miraculeux et que ça vient effacer tous les complexes du monde et son assise insatisfaction, mais qu'on va être insatisfaite sur d'autres points et qui ne vont jamais remettre en question notre féminité. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau pour ma part, à titre personnel, mais j'ai trouvé ça juste génial. Encore une fois, va au bout de ton idée et il y a des femmes qui l'ont déjà fait, du coup, et qui sont insatisfaites. Voilà, voilà ma conclusion. C'est qu'on sera jamais satisfaite. Et, pour pallier à ça, c'est de développer sa féminité, son genre, en fonction de vos croyances, en fonction de votre beauté, en fonction de vos habitudes, en fonction de votre routine. Bref, gravitant toutes ces passions, il faut absolument développer votre féminité. Et là, vous allez vous sentir vraiment classe, belle, et vous allez dégager, vous allez dégager quelque chose. Vraiment, les gens autour de vous ne vont plus vous voir pareil. Vous serez rayonnante, mais réellement, et je vous le dis. Alors, il y a encore autre chose, il y a encore autre chose, mais ça, on peut en parler pendant des heures, mais je vais terminer sur ça. C'est que forcément, en islam, c'est dingue, vous voyez la fameuse phrase des gens qui disent elle a le nour sur le visage, mais c'est réel. Il y a des femmes qui répondent pas forcément aux critères de beauté, c'est-à-dire même la manière dont elles s'habillent, etc., mais qui sont d'une sagesse et elles ont les expressions du visage qui te mettent en confiance, même la manière dont elles s'expriment, dont elles se tiennent, que t'as envie de te dire mais j'ai envie de lui ressembler. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment récolter au maximum la féminité que tu peux. Et vous verrez que ces femmes en général vraiment sont beaucoup complimentées et je pense que c'est beaucoup plus intéressant tout de même d'être complimentée sur son intérieur. Alors l'extérieur, c'est très important bien sûr pour son égo, pour soi-même, pour sa confiance en soi, mais rien de plus beau que de se faire complimenter pour son intérieur. C'est absolument incroyable. Parce que lorsqu'il y a des femmes qui sont extrêmement belles, mais quand tu parles avec elles, t'es en mode « Waouh, ça tue tout ! » Non, il n'y a plus rien qui se dégage. Eh bien, faisons l'inverse. Faisons l'inverse. Prenons soin de nous quand même. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être un sac à patates et ne pas prendre soin de soi, etc. Non. Mais vous m'avez comprise, dans l'ensemble, il faut qu'on voit que ça pète. Ça donne quelque chose. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et tout ça passe par la douceur, par le beau comportement, par la gentillesse, par le fait d'être attentionné, prendre soin de son grain de peau, prendre soin de son corps intérieur, manger bien, etc. Et ça aura forcément des répercussions. Regardez, c'est bête. Je vais finir sur ça encore une fois, mais tu manges bien, forcément, t'as une belle peau, forcément, t'es un peu moins fatigué, t'as le corps qui est beaucoup plus en forme, t'as beaucoup moins de graisse, t'as... Enfin, vous voyez, c'est un cercle non pas vicieux, mais vertueux. Pour finir, j'espère que vous avez kiffé quand même cette vidéo. Je vous souhaite d'être rayonnante, d'être belle, d'être une source d'inspiration pour les autres, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'influencer les gens positivement. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez kiffé quand même ce face cam. En tout cas, moi, j'ai adoré vous partager ça. Et bien, on se retrouve bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bisous.